Réunis en famille pour regarder le match France-Angleterre, ce samedi 11 décembre 2022, Laetitia Hallyday a partagé une vidéo d'Aliosha, le fils de Jalil l'espère, particulièrement heureux après la victoire des Bleus. Si Johnny restera toujours dans son cœur et qu'elle continuera à faire vivre sa mémoire et sa musique, Laetitia Hallyday a néanmoins tourné la page et a retrouvé l'amour avec Jalil l'espère, avec qui elle est en couple depuis deux ans. L'acteur et réalisateur est lui-même papa de trois enfants, Jenna, 18 ans, Alyosha, 14 ans, et Kaina, 12 ans. Les deux premiers sont issus de sa relation avec l'actrice Bérangère Allo, tandis que la petite dernière est le fruit de ses amours avec l'ancienne Miss France Sonia Rolland. Papa Poul est fier de ses enfants, Jalil l'espère n'hésite d'ailleurs pas à partager régulièrement des clichés avec eux sur les réseaux sociaux. Avec Laetitia Hallyday et ses deux filles, Jade et Joy, ils forment donc une grande famille recomposée. Un changement de vie important qui s'est relativement bien passé, puisque la veuve du taulier a assuré que les enfants s'entendent tous bien. Le cadet de l'acteur est même parti vivre avec eux à Los Angeles pour une année scolaire. Réunis pour supporter les bleus si est-il donc tout naturellement que la petite famille s'est réunie, samedi 10 décembre, pour regarder le match de coupe du monde qui opposait la France et l'Angleterre. Et comme de nombreuses autres personnalités, à l'instar de M. Pokora, l'ambiance était à la fête. Sur Instagram, Laetitia Hallyday a notamment partagé quelques vidéos d'Aliosha, tout content de voir la France gagner ce match difficile. Entre cris de joie et émotions, le jeune adolescent n'a pas su tenir en place après la victoire des hommes de Didier Deschamps. Très ému, il a notamment concédé avoir envie de pleurer. Un joli moment capturé par celle qui n'hésite pas à dégainer la caméra à la moindre occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada